Les belles années Les belles années vont traiter des sujets qui sont associés justement à ce que la coalition fait la promotion, c'est-à-dire de vieillir en santé, en particulier par l'activité physique pour votre mieux-être et votre santé exactement. Alors, qu'est-ce que vieillir en santé? C'est un site web convivial qui traite de différents sujets tels que l'arthrite, l'arthrose, les maladies cardiovasculaires, l'alimentation ou d'autres sujets de ce type-là. Et à chaque deux semaines, vous allez avoir un nouveau thème qui va être développé. Ces thèmes-là sont développés par un groupe d'experts qui a été choisi par la coalition. Ce groupe d'experts-là se consulte, discute entre eux justement des différents articles, vont réviser le contenu que l'auteur va avoir rédigé, vont s'assurer qu'il est convivial en utilisant des vulgarisateurs. Et à la fin, vous allez avoir un article qui est facile à lire. Les experts sont choisis par la coalition. Alors, la coalition, comme son nom le dit, c'est une organisation pancanadienne qui regroupe des organisations telles que la Société canadienne d'ostéoporose, la Société d'Alzheimer ou encore les YMCA du Canada ou des associations de personnes âgées. On peut vous assurer d'avoir quelque chose de vraiment adapté pour les personnes âgées. Mes expériences dans le domaine de l'activité physique et le vieillissement ont duré pendant de nombreuses années où j'ai pu participer à des projets de recherche avec des experts, mais aussi à des conférences internationales dans lesquelles on a toujours confirmé qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à faire de l'activité physique ou de s'occuper de sa santé. La seule chose que vous pouvez en retirer, c'est un bénéfice. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on parle d'en retirer des bénéfices physiques, on peut en retirer aussi des bénéfices au niveau de la santé mentale. Se sentir mieux physiquement fait en sorte que notre bonne humeur peut être beaucoup plus forte et on peut être plus intéressé encore d'échanger avec d'autres personnes. C'est pourquoi je vous invite à consulter ce site Web « Les belles années » afin d'aller chercher de l'information qui va vous aider justement à avoir des outils ou de l'information pour une meilleure santé. Avant de terminer, je tiens à remercier la société pharmaceutique Pfizer pour financer ce projet-là. Elle permet à notre comité d'ESPER de se rencontrer, de traduire les textes, de réviser les textes et de le monter sur le site Web. Sans cette contribution, le projet n'aurait pas été possible. Et à la toute fin, encore, je tiens à vous inviter à mettre en pratique ces activités. C'est pour vous, c'est pour votre santé et de le partager avec d'autres personnes. Alors, je vous souhaite une bonne journée et visitez souvent notre site.